Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et pour tous ceux qui ne vont pas bien, qui traversent des moments difficiles, confiez-vous à Dieu car il est vraiment le seul qui puisse vous sortir de toute situation compliquée. Restez positif car être triste, malheureux n'a jamais résolu la situation de quelqu'un. Faites du bien autour de vous car tôt ou tard, la nature vous rendra uniquement ce que vous avez donné aux autres. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici nous parlons de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé mais aussi de spiritualité. Et pour tous ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés à mes chaînes, c'est facile et c'est gratuit. Abonnez-vous juste là, on va s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, activez la cloche de notification et ainsi même si vous n'êtes pas sur l'application YouTube et que je poste une vidéo, vous recevrez automatiquement une notification qui vous dira que j'ai posté une nouvelle vidéo et vous pourrez entrer dans la vidéo et la lire tout simplement. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez sensible, nous allons parler de la réussite. Avec qui partager nos réussites? Est-ce qu'il faut absolument poster nos réussites sur les réseaux sociaux? Tout ça, c'est dans la suite de la vidéo. Alors, si nous devons répondre aux deux questions qui ont été posées précédemment, à savoir, est-ce avec tout le monde qu'on doit partager nos réussites? Est-ce qu'on doit obligatoirement poster nos réussites sur les réseaux sociaux? On va recommencer par répondre à la première question. Est-ce avec tout le monde qu'on doit partager nos réussites? Non. Je dirais non, non et non. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit partager nos réussites. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde qui vous sourit ne vous veut pas du bien. Tout le monde qui vous sourit ne vous veut pas du bien. Notez ça. Il y a plein de gens qui abolent le masque du sourire pour vous apprivoiser. Alors qu'au fond, ils n'ont qu'une envie de vous étrangler. En fait, ils sont pleins de jalousie, pleins d'égras. Ils n'ont pas du tout envie de vous avancer. Ils vont vous souhaiter tout le bonheur du monde. Mais une fois que vous réussissez, ils commencent à vous détester et à vous jalouser. Donc faites très attention. Le dehors que vous voyez là est de plus en plus méchant. Les gens sont de plus en plus méchants et prêts à tout pour que vous restiez à l'un niveau. Prêts à tout pour ne pas pouvoir évoluer. Alors c'est pour ça que dans une de mes vidéos, vraiment, je vous ai encouragé à avoir un cercle restreint. Donc si par exemple, tu as ton cercle restreint. Tu as par exemple 10 personnes que tu côtoies. Pour moi 10 personnes, c'est même énorme. Disons 5 personnes que tu côtoies. Tu ne vas pas parler de tes réussites à toutes ces 5 personnes. Non. Tu choisis une ou deux personnes maximum à qui vraiment tu racontes des choses importantes de ta vie. Mais avec les autres, ça doit rester superficiel. Parce que tout le monde ne doit pas avoir accès à ta vie. Comme je dis, plein de gens se masquent pour se rapprocher de vous et vous mettre des couteaux dans le dos. Alors faites très attention. Vous n'êtes pas obligé d'être entouré. Vous n'êtes pas obligé d'être entouré de beaucoup de personnes. Parce que c'est ainsi que les gens se perdent. Parce qu'ils n'arrivent pas à apprécier leur propre compagnie. Ils n'arrivent pas à être seuls. Donc ils ont tout le temps besoin d'être accompagnés des gens. Mais ce que vous oubliez, c'est que ces gens le plus souvent, ce sont eux qui vous mettent dans des situations compliquées. Ce sont eux vos premiers ennemis. Et même dans les familles, oui. Là, je ne parle pas uniquement des amis. Parce qu'il y a également des familles toxiques. Lorsque tu vois que dans ta famille, il y a quelqu'un qui montre des signes de jalousie envers toi. Retire-toi. Ce n'est pas parce que c'est la famille, les liens de sang, que tu vas mettre ta tête ou non. Marcher sur ma tête, écraser moi, non. Si tu vois qu'il y a un membre de ta famille qui ne te veut pas du bien, qui t'a montré à plusieurs reprises des actes qui ne t'apprécient pas ou qui te jalousent. Retire-toi simplement. Ne coupe pas les ponts parce que c'est la famille. Mais aime la personne à distance. Apprenez à aimer les gens à distance. Prends des nouvelles. Comment tu vas, je vais bien et tout. Mais non pas dans les détails de ta vie. Parce que ça peut te coûter cher. Alors, je suis en train de dire que si tu choisis tes deux personnes maximum à qui tu racontes tes réussites ou ce qui se passe dans ta vie. Prenons un exemple. Tu as un projet de voyage. Tu as un projet de mariage. Tu as un projet de travail. C'est-à-dire que tu veux déposer tes dossiers quelque part ou bien tu as été appelé pour un entretien quelque part. Tu ne vas pas appeler tous tes contacts pour leur annoncer la nouvelle. Non. Non. Mais tu ne vas pas faire asseoir tout le monde pour leur dire. Et ce qui est triste, c'est que j'ai remarqué que les gens le font souvent. Même pas parce qu'ils veulent partager des choses, mais beaucoup plus pour se faire voir. Vous risquez de vous brûler. Vous n'êtes pas obligés de vous faire voir. Laissez les gens croire que vous n'êtes rien. Que vous n'évoluez pas. Et supprenez-les simplement avec les résultats. Parce que lorsque vous voulez vous faire voir, montrer aux gens que non, j'ai commencé un nouveau travail. Là où je suis en train de faire les papiers. Je vais voyager. Que tout va bien dans votre vie. Imaginez quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à être comme vous. Ou qui n'a pas la possibilité d'être comme vous. Ça va automatiquement. Engendrez de leur rancœur dans son cœur. Et les gens n'ont pas parfois besoin de faire de la magie noire pour détruire vos projets. Une mauvaise pensée peut détruire vos projets. Lorsque tu dis ça à quelqu'un, et tout de suite, il y a des gens comme ça, méchants. Ils ont un mauvais fond. Ils n'aiment pas voir les autres heureux. Ils commencent à ruminer dans son cœur. Que celle-là se prend pour qui ? Celui-là se prend pour qui ? Il croit qu'il est arrivé. Il faut même que son projet l'a échoué. Il faut même qu'on lui refuse le vide de visa. Il faut même qu'on ne l'accepte pas dans son travail. Vous voyez ce genre de choses ? Simplement, ces pensées-là peuvent détruire votre projet. Alors faites très, très, très attention. C'est pour ça que je vous dis, vous devez avoir deux personnes maximum dans votre vie. À qui vous racontez vraiment vos choses les plus intimes. L'idéal pour moi, ce serait d'avoir une seule personne. Une seule personne. Parce que, je vais vous donner l'avantage. Lorsque vous racontez vos choses à une personne, si ça capote, vous saurez automatiquement que c'est cette personne-là qui ne vous vaut pas du bien. Parce que si à chaque fois, vous racontez vos projets une fois, deux fois, trois fois à une personne, et ça n'aboutit pas à la fin, vous saurez qu'il y a un problème avec cette personne. Donc, vous éviterez dorénavant de lui dire vos choses, vous savez à quoi vous en tenir avec cette personne et vous prendrez simplement de la distance. Alors que, si vous avez cinq personnes à qui vous confiez, dès que tu as un travail, dès qu'on t'appelle pour un entretien d'embauche, quelque chose qui n'est même pas encore sûr que tu auras le travail, tu as déjà appelé toutes tes dix copines pour leur annoncer la nouvelle. Si ça capote, tu sauras que ça vient de qui. Parce qu'elles sont tellement nombreuses, tu ne sauras pas d'où ça vient. Donc, moi, voilà l'avantage de vraiment choisir à qui on raconte ces choses. Parce que tu sais, si ça capote, tu sais que c'est cette personne. Maintenant, si tes choses marchent bien, tu sauras également que c'est une personne à qui tu peux faire confiance et vraiment, c'est le mieux. Avoir dix mille amis, cinq mille amis, c'est bien beau. C'est bien beau, mais il faut être très prudent parce que les gens sont de plus en plus mauvais. Je vous dis ça chaque jour, les gens sont de plus en plus mauvais. Soyez sages, soyez sages parce que tout le monde ne vous veut pas du bien. Tout le monde ne veut pas vous voir évoluer comme vous le croyez. C'est pas parce que vous avez un bon cœur que forcément celui que vous avez en face de vous a un bon cœur. C'est pas parce que vous souhaitez le bien à tout le monde que tout le monde vous souhaite du bien. Avant, moi, je pensais ça parce que moi tellement, moi, je suis quelqu'un de, vraiment, je, comment je vais dire, je sais même pas, c'est comme si le Seigneur n'a pas mis l'esprit de jalousie en moi parce que je n'ai pas de jalousie pour personne. Lorsque je vois quelqu'un qui fait quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose que je n'arrive pas encore à faire, moi, je vais plutôt ressentir de l'anniversité. Je vais me dire, waouh, elle a pu le faire, bravo. Si elle peut le faire, moi également, je peux le faire. Je ne vais pas me mettre à me dire, mais pourquoi elle et pas moi? Non, pourquoi ça ne devrait pas être comme ça? Non. Dès que quelqu'un commence déjà à réagir comme ça, c'est de la sorcellerie. On n'a pas forcément besoin d'allumer des bougies, porter des vêtements rouges et tout pour vous dire que c'est de la sorcellerie. Dès le moment où vous avez déjà des mauvaises pensées à l'égard d'une personne qui ne vous a rien fait, surtout, c'est de la sorcellerie. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de poster les choses, vos réussites sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Non, bien sûr que non. Il ne faut pas poster nos réussites sur les réseaux sociaux. Vraiment, je connais beaucoup de personnes qui sont fortes dans ce domaine, vraiment poster leurs réussites et tout. Moi, je dirais, poster vos réussites, hein, mais lorsqu'elles sont déjà accomplies, tu ne peux pas être en train de passer un entretien d'embauche et tu postes ça, que tout le monde le voit. Tu ne peux pas être en train de préparer un voyage, c'est-à-dire faire une demande de visa et tu postes ça. Non, non, tu ne dois pas le faire, en fait, parce que tout comme beaucoup te souris, avec certaines personnes te souris, avec de mauvaises intentions font d'eux, c'est pas tout le monde qui regarde tes vidéos, ou bien les photos que tu postes avec de bonnes intentions, ou bien avec un cœur pur, ou bien avec un cœur aimant. Non, non, il y a des gens qui regardent tes vidéos et ils te souhaitent la mort, oui, des gens qui te souris, des gens avec qui tu as même l'habitude de sortir, aller danser, des gens avec qui tu as même l'habitude de manger, de rigoler et tout, oui, oui, ils ne vont jamais venir te dire ça en face, mais il y en a. C'est pour ça que lorsque vous avez, si par exemple, poster vos choses sur WhatsApp, déjà Facebook, c'est un réseau mondial pour moi, je vous interdis vraiment de poster votre vie personnelle vraiment sur Facebook, pas que je vous interdis, c'est pas un autre, ce sont juste des conseils. que vous êtes obligés de les prendre ou pas, mais vraiment, je ne vous conseillerais pas de poster votre vie personnelle sur Facebook, parce que WhatsApp encore, c'est beaucoup plus privé, mais Facebook, c'est un réseau mondial. Les choses qu'on doit poster sur Facebook, ce sont votre business, si vous en avez un, les blagues, et peut-être vos photos pour animer la galerie, vos vidéos et tout, mais vraiment, vous réussissez là, ne les postez pas sur Facebook, c'est un conseil. Maintenant, c'est qui est de WhatsApp? Dans WhatsApp, vous avez la possibilité de choisir qui regarde vos statuts et qui ne regarde pas vos statuts. Si vraiment vous voulez partager des choses assez personnelles de votre vie sur WhatsApp, choisissez scrupuleusement les gens qui vont regarder votre statut, parce que tout le monde ne regarde pas vos statuts, vos vidéos, vos photos, tout ce que vous faites avec un bon cœur. C'est pour ça que pour moi, on ne devrait même rien poster de vraiment personnel sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poster des citations, des blagues, des vidéos de vous en train de vous amuser, mais vraiment des choses, comme j'ai pris un exemple, je passe une intuition dans mon bouche et je poste sur WhatsApp, non, ça ne devrait pas être le cas. Maintenant, si vous voulez le faire ou vous aimez le faire peut-être, choisissez les personnes qui regardent vos statuts, des personnes vraiment à qui vous avez confiance, vous avez le sens du discernement. Il est facile de voir que quelqu'un ne vous aime pas et arrêtez de vouloir justifier ou bien arrêtez de vouloir masquer les mauvaises habitudes des gens. Lorsqu'un te fait quelque chose, n'essaye pas de justifier ou de masquer ça. C'est réellement comme ça que la personne est. Donc, ne voyez pas les gens pour ce que vous vouliez qu'ils soient, mais voyez les gens tels qu'ils sont. Et ça vous évitera beaucoup de choses, ça vous évitera vraiment beaucoup de choses. Donc, choisissez, allez dans les paramètres de confidentialité et choisissez qui peut regarder vos statuts ou pas. Maintenant, on ne peut jamais être prudent parce que vous pouvez dire que vous faites confiance à cette personne. De temps, c'est un grand comédien, un comédien des premières qui a réussi à vous berner et tout. Malgré ça, vous lui faites confiance et vous ne savez pas que peut-être vous avez affaire à un manipulateur ou une manipulatrice. Dans ce cas, avant de porter quelque chose, priez. Priez toujours. Mettez l'esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Je vous dis, Dieu vient dans tout. Même lorsque vous vous levez pour aller à la boutique, priez. Parce que d'un jour, les gens me donnent des situations vraiment bizarres. Tu te demandes, tu es chez toi, une voiture vient te trouver chez toi, l'amour vient te trouver sur place. Donc, vraiment, il faut mettre Dieu dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Lorsque vraiment vous êtes un enfant de Dieu, beaucoup de pièges, vous éviterez beaucoup de pièges de vos ennemis. Vous éviterez beaucoup de pièges de vos ennemis. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Vraiment, choisir à qui partager sa réussite dans sa vie. Avoir un siècle restreint et choisir une seule personne. Maxime, deux personnes à qui vous raconter vos réussites. Ça vous permettra de déterminer si ces personnes sont de bonnes personnes pour vous ou pas. Ne postez pas vos réussites sur Facebook. Ne postez pas vos réussites sur les réseaux sociaux. Mais si vous tenez à le faire, choisissez la personne qui regarde vos statuts, ce que vous postez. Et priez avant de poster quoi que ce soit. Ça anéantira toutes les ondes négatives que les gens enverront sur vous après la vue de vos vidéos ou bien de vos photos. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Que ce soit dans la famille, dans le travail, les amitiés, dans votre vie amoureuse. Même lui, il y a des partenaires qui vont entrer dans vos vies juste peut-être pour voler votre étoile ou pour vous détruire ou bien. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans votre vie qui vous veut du bien. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Entre temps, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sourire à la vie car elle est belle.